allez donc nous voici partie sur la première vidéo qui s'appellera allons plus loin ou la première playlist si vous préférez on va voir un petit peu tous les défauts qu'on peut rencontrer comment essayer de corriger celui ci alors comme je dis ça c'était mon premier modèle je l'avais fait sur la version 2.50 quelque chose comme ça de mémoire ou 2.49 je ne sais plus franchement j'ai plus en tête bon évidemment je vois beaucoup de problèmes par exemple ici pour voir que évidemment je comprenais pas comment extruder j'avais récupéré mes antennes et j'avais fait directement un trait droit là ça fait très moche bon il n'y a pas que ça lorsque je vais faire si vous montrer un petit peu comment on va pouvoir essayer de corriger celui ci alors déjà ce qu'on pourrait faire c'est prendre chaque élément shift enfoncé alors je n'ai pas mis raccourci clavier pardon hop là parfait on peut carrément se mettre en mode filaire ça va être plus simple récupérer l'ensemble et faire un ctrl j comme ça au moins on n'a plus qu'un seul élément alors si maintenant je viens ici je mets en mode édition si je récupère l'ensemble j'appuie sur m et je fais by distance on a 96 heures 10 supprimés déjà voyez on avait des doublons par rapport à mes vertices malgré que ça soit moche en plus je vois quelque chose d'intéressant à priori il y aurait un modifiaire ouais d'accord ça j'avais pas vu donc il ya un modifiaire qui me permet de quand même créer quelque chose comme ça bon ben c'est quand même vraiment moche mais c'est pas grave regardons un petit peu la suite alors si je prends mon élément qu'est ce que je pourrais faire si je prends celui ci je vais mettre plutôt en mode alors là on est obligé à envoyer que je suis sur la version 3.4 points en fonction de votre blender lorsque vous pouvez faire c'est faire un copier coller et mettre celui ci ailleurs par exemple si vous êtes sur la version 3.5 ou 3.6 déjà ce qui m'intéressait c'est voir un petit peu ce qu'on pourrait faire ici alors si on regarde les couleurs par exemple on va venir ici il ya plein de choses qui sont à mon avis à beaucoup de choses qui vont pas du tout donc déjà ce que je peux faire c'est venir ici alors pas ici pardon ici cliquez sur orphan data venir dans mesh et purger celui ci et j'ai neuf éléments non utilisés déjà si je fais ça ça va mieux se passer après par rapport ici à mes matériaux pour l'instant on va laisser tel quel on verra après ce que l'on fait alors ce qu'on peut regarder ici c'est que si vous regardez bien je vais me mettre plutôt je suis comme ça c'est pas mal on peut voir ici qu'on a des maillages mais qui sont vraiment pas beaux quoi je vais essayer plutôt d'enlever le modifieur il va être gênant voilà là on voit mieux ce qui se passe si je me mets ici en mode transparence avec la touche wireframe vous allez voir que voyez on a des éléments par exemple celui ci il appuie sur un pour être en mode vertice alors bien entendu si vous ne comprenez absolument rien par rapport à ce que je vous explique sur blender je ne peux que vous conseiller ma première formation qui est sur frtuto.com vous allez retrouver celle ci donc sur frtuto.com elle est actuellement à 5 euros puisqu'elle est jusqu'au 20 septembre bon alors après à vous de voir ce que vous voulez mais quand il en est habituellement à 10 euros et vous avez donc 3h55 de formation qui vous explique tout de a à z sur blender de la version j'ai commencé par la 2.83 après 2.93 et je parle en dernier de la 3.5 comme ça au moins ça vous permet de voir toutes les évolutions mais heureusement tout ce qui est modélisation simple il n'y a pas de soucis à ce niveau là il n'y a pas besoin de même si vous avez une version style 2.93 il n'y a pas de problème ça marcherait ça marchera pardon sans aucun problème bon revenons maintenant à lui alors lui ce que j'aimerais faire hop j'appuie sur 3 appui sur g et par exemple quelque chose comme ça pour essayer un petit peu de modifier mon maillage parce qu'il est vraiment très moche et on va pas réussir à faire grand chose par rapport à lui donc déjà là quelque chose de mieux ok les antennes on peut les laisser comme ça on peut regarder aussi si on souhaite en récupérer en récupérant pardon l'ensemble à se mettre ici en mode solide en venant ici voir par rapport si j'ai mes rotations qui sont bonnes c'est que tout doit être en bleu si vous avez du rouge ça veut dire que vous avez une face qui est inversée rappelez-vous dans ce cas là vous faites shift n et ici c'est marqué recalculer normal soit à l'intérieur dans ce cas là tout est en rouge soit vous si vous décochez celui-ci tout est en bleu bon donc ce qui va m'intéresser maintenant donc là je vais décocher celui-ci bon ah parfait ça serait d'avoir une symétrie parce que là franchement quelque chose qui est très moche et c'est assez compliqué alors ce qu'on pourrait faire par exemple puisque la symétrie vous avez deux façons de le faire soit vous allez pouvoir travailler par rapport à votre point de symétrie votre curseur 3d d'accord soit vous allez pouvoir travailler par rapport à l'outil qu'on appelle ici mesh et on appelle ça symmetrize mais le problème c'est que celui ci va fonctionner que mon point d'origine voyez il est ici là je vous l'entends en rouge c'est pas bon du tout déjà ce qu'il va falloir faire c'est bouton droit ma souris et dire origine 3d cursors pour quelque chose comme ça après je peux faire un gx pour déplacer celui ci mettre à peu près ici voilà c'est déjà mieux ce que je peux faire aussi c'est faire ici alt et voir si j'ai bien le tour complet ça c'est génial si c'est le cas c'est excellent pourquoi vous allez pouvoir faire un s x 0 et d'un seul coup vous avez une référence et ça c'est top pourquoi c'est top donc là je fais entrer et bien parce que là vous allez pouvoir maintenant tranquillement modéliser ce qu'on peut faire aussi dans ces cas là c'est faire ici un contrôle plus alors si je fais contrôle plus ça va pas aller donc là je fais un contrôle moins ce que je peux faire c'est mettre comme ça appuyer sur z wireframe et essayer et donc ce qui va m'intéresser c'est d'essayer de supprimer la partie par exemple de gauche on va se mettre ici là on serait pas mal a priori ouais j'appuie sur x et je supprime celui ci hop désolé j'avais pas mis raccourci clavier alors ce qu'on peut faire maintenant c'est que oui mon point d'origine il est toujours pas bon donc là bouton droit ma souris et on va dire origine 3 cursors pour qu'il soit vraiment au milieu et là est ce que je suis bon ou alors on peut faire ça aussi différemment on peut prendre ici un point alors regardez ce qu'on peut faire c'est se positionner pour que celui ci si je fais un g x se mette voilà parfait l'intérêt c'est quoi c'est que maintenant je pourrais utiliser un modifier type mirror là vous voyez de suite on a quelque chose comme ça je peux mettre ici en mode édition récupérer celui ci faire un g x et voir ce qui se passe là je vais faire en sorte de cocher clipping pour que celui ci dès qu'ils vont se toucher ils vont bien se fusionner parfait alors par contre je m'aperçois que il y a des yeux en trop je sais pas pourquoi il m'a fait ça cet animal donc on va corriger ça de suite alors on va dire que lui lequel ça serait à mon avis lui il n'est pas utilisé hop je supprime et on est bon vous voyez comme ça maintenant dès que je vais pouvoir toucher ici un élément alors rappelez vous que là si je clique sur un vertice et que je bouge celui ci de l'autre côté bien entendu ça va se répercuter si vous voulez voir par contre ici si vous voulez travailler plutôt de ce côté là vous cliquez à cet endroit là et là maintenant vous pouvez travailler directement sur celui ci si besoin c'est pareil hein mais c'est juste pour vous montrer à savoir si vous pouvez travailler à gauche ou à droite et là maintenant si je me mets en mode solide on va plus pouvoir travailler sur mon élément en l'occurrence essayez de travailler un peu plus ma topologie donc là je vais appuyer sur G et commencer à bouger celui ci alors par exemple ici ce que je peux faire c'est venir à cet endroit là appuyer sur G essayer de faire par exemple mon oreille vous voyez quelque chose comme ça là je pense que je vais accélérer la vidéo parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire c'est juste de la manipulation de vertice pour essayer de transformer celui ci donc là je vais appuyer sur 3 pour être en mode face E et on va extruder par exemple celui ci S pour faire quelque chose comme ça je suis un peu n'importe quoi mais je vais vous montrer qu'on va pouvoir malgré tout récupérer au début la première version qu'on avait fait ensemble donc là si je fais ça comme ça ici là pareil donc je vais plutôt mettre en 3 pour bien voir ce que je fais pour que ma bestiole ait quand même une tête arrondie ok là par contre ça va pas quelque chose comme ça pareil pensez vraiment au quadrant que c'est important là j'ai fait GG pour glisser celui ci GG vous voyez pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa ok lui je peux faire quelque chose comme ça alors voilà quelque chose comme ça et par contre la bouche ça va pas du tout donc là on va faire un GG là je vais appuyer comme ça et faire quelque chose dans ce style là voilà par exemple et si on veut on pourrait même dans ces cas là appuyer sur X supprimer pour avoir une bouche comme ça vous voyez de suite ça peut donner quelque chose de sympa rappelez-vous aussi que si je fais un contrôleur je vais pouvoir faire ici une edge loop qui va me permettre de pouvoir faire par exemple le nez à cet endroit là si je fais G vous voyez d'un seul coup on peut faire quelque chose comme ça et on va pouvoir travailler tranquillement par rapport à mon personnage donc là je vais déjà faire un AM by distance ok parfait on a quelque chose comme ça qu'est-ce qui se passe si je mets maintenant le modifieur ah mais il a été supprimé tiens c'est marrant ça j'avais pas fait attention donc si je mets un modifieur de type subdivision surface vous voyez on a quelque chose comme ça de suite ça a déjà plus de gueule alors là on va avoir un problème c'est par rapport à lui parce que effectivement ah oui je me rappelle maintenant c'est que j'avais pas dû cacher j'avais dû cacher les éléments je me souviens maintenant je comprenais pas pourquoi j'avais cette histoire de doubles yeux donc là j'appuie sur G on va mettre par exemple l'oeil comme ça ok alors au fur et à mesure mes personnages évolueront bien entendu mais déjà je peux vous montrer c'est qu'on peut corriger celui-ci malgré tout là si je fais ça j'appuie sur E pour extruder celui-ci on va pouvoir après un petit peu bouger celui-ci donc G, Z faire quelque chose comme ça je vais me mettre en 3 parce que je vois pas bien je me mets en mode filaire une rotation touche R G et on va faire par exemple quelque chose comme ça ok E, S pour fermer celui-ci F pour fermer directement voilà ok si je fais ça je viens à cet endroit-là vous voyez on a quelque chose comme ça par contre vous voyez qu'il y a un défaut ici c'est tout à fait normal puisque là il va falloir prendre l'ensemble donc touche alt le point alors c'est pas lui que je voulais perdu donc je vais revenir en mode wireframe pour voir ce qui m'intéresse c'est-à-dire lui alors on va se mettre plutôt en mode edge voilà vous voyez pour avoir non non plus c'est pas lui que je veux ah il va m'embêter alors réfléchissons si je récupère celui-là ça ira pas non plus parce qu'il fait partie évidemment du même objet alors ce qu'on peut faire par exemple c'est prendre celui-ci appuyer sur L appuyer sur P et en faire un objet c'est pas grave on modifiera après si besoin mais déjà je voulais vous montrer qu'on peut transformer notre bestiole qui était mal faite au début avec ce genre de bestiole on peut même se mettre à 2 pour avoir quelque chose d'encore plus lisse et modifier celui-ci alors par exemple ce qu'on va pouvoir faire pour corriger ça serait les antennes les antennes c'est très moche donc là si je viens ici lui évidemment fait partie du même objet alors ce qu'on va faire on va faire ça différemment on va faire une sélection en 1 récupérer que lui et on va faire CTRL plus voilà parfait X si je fais vertice il me supprime ça ouais c'est très bien je me mets comme ça je vais donc récupérer touche ALT pour récupérer lui et on va faire un E extruder celui-ci comme ça rotation E rotation E quelque chose comme ça ok et ici on pourrait faire S pour diminuer pour avoir quelque chose comme ça par exemple pourquoi pas c'est un peu bizarre mais bon c'est pas grave c'est juste pour vous montrer et dans ces cas là on va pouvoir fermer celui-ci on appuie sur F là évidemment si vous ne voulez pas une pointe vous pouvez faire CTRL R à cet endroit là et avoir quelque chose comme ça par exemple ce qui va me manquer au niveau des yeux c'est la pupille donc si je viens ici là je vois j'ai un matériau à voyer un petit peu ce que j'ai comme matériau donc là j'ai les yeux alors rappelez-vous que ce que je peux faire c'est carrément tout supprimer parfait je pars de zéro donc lui aussi je pars de zéro et je vais faire en sorte d'avoir tout propre alors là on est bon je viens ici au niveau je suis resté ici dans Orphan Data je ne vais pas faire attention je vais cliquer sur Purge et il va tout purger comme ça normalement si je viens au niveau des matériaux par rapport à ma tête je n'ai plus rien là mon corps je vais lui mettre un vert comme tout à l'heure on ne va rien changer par rapport à ça mettre un vert comme ça je me mets en mode couleur pour voir ce qui se passe ok après je vais vouloir par exemple avoir les yeux donc là c'est les ça ça va être mon oeil donc on va le mettre en on va le mettre par exemple en rouge je fais n'importe quoi ici je vais l'appeler corps ou tête là je vais l'appeler donc je vais cliquer ici New je vais l'appeler les yeux hop donc là rappelez-vous on va assigner celui-ci et là je vais l'appeler pupille je vais le mettre en noir donc je vais venir ici et je fais un assign sauf que c'est pas ce que je voulais je veux qu'il m'assigne que celui-ci donc là je suis bien sûr pupille assign voilà parfait vous voyez de suite ça donne un truc comme ça ça peut être sympathique après bien entendu vous allez pouvoir modifier les couleurs c'est-à-dire qu'ici vous pourriez si j'enlève ici le modifieur on se met comme ça donc c'est pas lui je voulais c'était lui voilà on va pouvoir prendre ici 3 et mettre un autre vert pour voir comme si on avait un élément à l'intérieur donc je viens ici on peut dire ici plus intérieur donc int oreille je vais cliquer à cet endroit-là récupérer ma pipette pour récupérer ma couleur d'origine venir ici et un petit peu assombrir celle-ci et je fais un assign ce qui donne le genre de choses comme ça après je peux faire un ES par exemple faire quelque chose comme ça E pour l'intérieur et faire quelque chose dans ce style-là voyons ce que ça va donner si maintenant je reviens au niveau du modifieur je viens ici voilà vous voyez ça fait quelque chose comme ça donc déjà par rapport au premier modèle on a quelque chose de plus sympathique bien entendu après rien ne vous empêche de pouvoir faire un corps et ainsi de suite mais je voulais vous montrer ça les antennes par contre les antennes n'avaient pas la bonne couleur donc là on va marquer on va se mettre alors on va se mettre comme ça en 1 récupérer que lui CTRL plus quoi que non si c'est une antenne elle n'est pas liée à mon objet donc je peux juste appuyer sur L voilà parfait ici alors je vais revenir ici en mode scène c'est voir un petit peu ce qui se passe quand même là je vais cliquer sur plus et cliquer sur new pour marquer antenne mes antennes ils étaient de couleur marron donc on va faire plutôt une couleur comme ça par exemple pourquoi pas là je vais assigner celui-ci et voilà voilà déjà ce qu'on pourrait faire c'est vraiment vite fait c'est juste pour vous montrer ce qui m'intéresse c'est vous expliquer qu'on peut passer là si je vous mets les deux photos on avait ça avant et voilà ce qu'on a déjà c'est beaucoup plus sympathique et surtout le maillage est propre c'est-à-dire qu'après vous allez pouvoir travailler dessus le modifier par exemple si l'oreille ça ne vous va pas et ainsi de suite le fait d'avoir fait un modifier bien entendu c'est vraiment génial c'est-à-dire si ici je me mets en mode wireframe je viens récupérer cette partie-là je veux un petit peu incliner celui-ci là aussi sans problème je vais pouvoir le faire vous voyez faire une oreille peut-être différente ici pareil si je ne veux pas que celui-ci soit un peu trop profond on va pouvoir monter celui-ci et ainsi de suite vous voyez à ce qu'on a quelque chose comme ça les yeux bien entendu vous pourriez les modifier on pourrait faire une langue on pourrait faire des trous ici si je fais un shift ctrl B je vais pouvoir ici faire quelque chose comme ça si je viens à cet endroit-là je vais pouvoir modifier le nombre de segments donc là on ne va pas faire grand-chose par rapport à ça si alors attendez je réfléchis voilà pour faire par exemple une espèce de petit trou et ici je pourrais faire E et extruder celui-ci hop vous voyez par exemple alors je me remets en mode normal je viens ici je mets la couleur voilà le genre de choses qu'on pourrait faire par exemple vous voyez voilà écoutez je n'en dirai pas plus cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ce que je fais à chaque fois c'est que je vous dis je prends mes anciens modèles et j'essaie de les customiser alors on pourrait aller beaucoup plus loin bien entendu mais là c'est déjà je commence tranquillement une première approche et voir ce qu'il en est et après peut-être que je ferai des timelapse c'est-à-dire une accélération pour vous montrer qu'est-ce que ça donne par rapport à lui qu'est-ce qu'on pourrait faire parce qu'évidemment il pourrait après là je ne vous ai pas montré le shading mais si on vient ici alors là je suis dans un contexte un peu différent il faut cliquer ici et chercher plutôt alors le shading il est caché où cet animal on va se mettre ici plutôt hop on aura voilà shaditor et là évidemment je n'ai pas mis du tout de composé c'est que j'aurais pu mettre pendant du noise du musgwell pour avoir une peau plus sympathique mettre un peu de bump pour avoir quelque chose de sympa et ainsi de suite là c'est vraiment très comme je dis c'est pour débutant mais déjà ça vous montre qu'on est parti donc si je vous remonte l'image on est parti de cette image qui est ici à ça bon ça donne de suite un style très intéressant allez je ne vous en dis pas plus par rapport à cette vidéo sinon que la chaîne sert pour tous réalisée par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me faire des retours il n'y a aucun souci je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye et à la prochaine vidéo